Musique Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Télévision et pouvoir. Une histoire orageuse qui éclate un soir de 10 mai. Soir de victoire, mais aussi soir de procès public fait à la télévision. Perçus comme des symboles du régime giscardien, des journalistes sont conspués. Au premier rang d'entre eux, pour une mine jugée défaite lors de l'annonce des résultats, Jean-Pierre Elkabache. Vous racontez la légende, c'est-à-dire le 10 mai. Mais le 10 mai, il n'y a rien. Le 10 mai, il y a la manière dont je reçois l'information. Il y avait Moujotte, il y avait Jean-Marie Cavada, il y avait moi. Nous étions pris à partie ensemble. Comme si, puisque giscard avait perdu, les équipes en place à la télévision étaient aussi les vaincus. On sortait de l'ère Giscard, pour laquelle il avait été usé et abusé de façon permanente de l'accès aux médias audiovisuels, spécialement à la télévision. Et que finalement, la classe politique considérait que dès l'instant qu'on avait maîtrise de la télévision, enfin, pas seulement de la télévision, des radios et des télévisions, on était assuré de sa réélection. Personne ne faisait la réflexion consistant à se dire que Giscard s'en était admirablement servi pendant 7 ans et que malgré tout, il venait d'être battu à l'élection présidentielle. Personne, en effet, ne tient ce raisonnement. Et surtout pas la gauche qui trouve aussi, dans la corbeille du pouvoir, les clés de cette télévision dont elle se plaint depuis 20 ans. Des clés dont elle ne t'aidera pas à se servir, autant pour libérer une télévision qu'elle juge inféodée à la droite que pour bénéficier à son tour d'un certain contrôle du système audiovisuel. Quand j'arrive à mon ministère rue Saint-Dominique, le lendemain ou le surlendemain de la nomination du gouvernement, je découvre sur mon bureau ministériel le téléphone interministériel avec le petit recueil qui permet d'appeler ses collègues, d'appeler l'Assemblée nationale, d'appeler le Sénat, d'appeler la présidence de la République. Et je découvre, enfin, je ne le découvre pas parce que je le savais, mais je le vérifie de visu, que figurent dans cet annuaire interministériel que figurent les numéros de téléphone spécialisés des PDG et des directeurs ou rédacteurs en chef de chacun des organismes publics. J'appelle François Mitterrand à l'Élysée pour lui dire « Est-ce que vous avez regardé ce fascicule ? » Il me dit non. Je lui dis « Vérifiez que vous pouvez appeler dans le plus grand secret d'État les patrons des organismes de télé et de radio, publics. » Et je lui dis « Moi, je vous demande l'autorisation de faire couper les lignes. » que j'ai fait donc immédiatement avec son accord. L'approche de la télévision par le monde politique, qu'il soit de gauche ou de droite, c'est toujours une approche très particulière. La télévision, c'est l'information, c'est l'information politique. Tout ce qui tourne autour, c'est négligeable, on n'en parle pas. À 58 ans, sous-préfet, patron d'une compagnie de taxis, collectionneur d'art contemporain et de phrases assassines, personne ou presque ne connaît André Rousselet. Ancien directeur de cabinet du ministre Mitterrand dans les années 50, trésorier de ses campagnes électorales, André Rousselet est l'un des amis les plus fidèles du nouveau président. Le jour de la prise de fonction, j'étais dans le hall de l'Elysée. Il est arrivé avec Pierre Bergerouin à sa droite. Et puis en passant devant moi, il m'a fait signe. « Monsieur le président de la République... » Je suis entré comme ça, avec lui, dans les grands salons de l'Elysée. Il m'a demandé « Qu'est-ce que vous voulez être ? » Je lui ai dit « J'aimerais bien rester auprès de vous. » Si, et pourquoi ? Parce que je pense que je peux être plus utile à vos côtés qu'ailleurs. François Mitterrand, il avait pour habitude de confier à ses proches, ou à ceux qui l'avaient désigné, des responsabilités totalement différentes de celles pour lesquelles il était préparé. Donc moi, je ne me suis pas occupé de problèmes économiques, pas de problèmes d'entreprise, puisque j'avais acquis une relative compétence. Et on m'a chargé des problèmes internes de la maison, puisque le directeur de cabinet s'occupe de la marche de la maison. Et puis on m'a chargé des problèmes de la communication, que j'ignorais complètement. Mais la meilleure façon d'apprendre une langue étrangère, c'est de l'enseigner. Donc je m'y suis fait, et je suis devenu le spécialiste de la communication à l'Elysée. À l'été 81, le gouvernement pousse à la démission les PDG de Chênes, nommés par Giscard. À l'Elysée, André Rousselet, qui se fait une réputation de coupeur de tête, travaille en liaison avec deux hommes, Jérôme Clément, conseiller du Premier ministre, et surtout Georges Filiou, le ministre de la communication. Le climat de l'époque était tel qu'on ne pouvait pas considérer que les responsables en place pouvaient continuer d'exercer leur fonction comme si de rien n'était, compte tenu de l'usage qui avait été fait de leur pouvoir audiovisuel. Et l'audiovisuel, c'était la nomination des présidents et les journalistes, les directeurs de l'information. Donc moi, mon travail a constitué à faire des listes et à chercher des gens. On a eu un tunnel de 23 ans, puisque de 58 à 80, 23 ans, où on est complètement en dehors de tout ce qui permettrait de juger les hommes. Et nous, qui arrivons là de rien, il faut qu'on essaye de déterminer si l'exclusion dont le candidat a été l'objet précédemment, ça résulte de son engagement politique ou bien de sa médiocrité. Bon, déjà, c'est un problème. Jacques, Pierre, Guy et Michel, avec un E. Les PDG des 4 sociétés nationales de programme de l'audiovisuel ont donc été nommés en ce début d'été. Jacques Boutet, conseiller d'État, est devenu PDG de TF1 en remplacement de Jean-Louis Guillot. Pierre Desgroupes, journaliste, PDG d'Antenne 2. Guy Thomas, journaliste, PDG de FR3. Et Michel Cotta, journaliste toujours, PDG de Radio France. Ces nominations faites comme par le passé en Conseil des ministres, on s'attelle à la préparation d'une réforme de l'audiovisuel. La première priorité, ça a été la mise en chantier de la loi sur les radios libres, parce que c'était quand même une urgence d'actualité. La deuxième, ça a été de lancer, effectivement, le chantier de la création d'une nouvelle loi sur l'audiovisuel. François Mitterrand tenant beaucoup, il l'avait répété dans sa campagne, et il en avait fait grief à Giscard d'Estaing, à couper le cordon ombilical entre la politique et l'audiovisuel. En tout cas, c'était l'intention. Pierre Monroy a aujourd'hui installé la commission chargée de la réforme de l'audiovisuel, la commission Moineau, du nom de son président, et qui compte une douzaine de professionnels. Le Premier ministre a rappelé à l'occasion les deux principes qui, à ses yeux, doivent marquer la future charte de l'audiovisuel. La puissance publique est là pour éviter les excès, pour empêcher que les plus forts, les plus puissants ou les plus riches imposent leurs lois. Il faut remonter quelques temps en arrière pour savoir quel était l'état de la réflexion du Parti Socialiste à l'époque. Et le Parti Socialiste était, on peut dire, très largement favorable au maintien du monopole. Le monopole, un mot-clé. Le schéma audiovisuel que reçoit la gauche en héritage est celui qui prévaut depuis l'éclatement de l'ORTF en 1974. L'éclatement qui succédait au monopole pur et dur des temps gaullistes, puis pompidoliens, où déjà, la télévision n'était vue qu'à travers le prisme de l'information. Être journaliste à l'ORTF, ça n'est pas la même chose que d'être journaliste ailleurs. L'ORTF, qu'on le veuille ou non, c'est la voix de la France. Une voix de la France fréquemment enrouée pour cause de grèves, de censures répétées ou de scandales, comme celui de la publicité clandestine. Toutes choses qui vont inciter le successeur de Pompidou à réformer cet ORTF turbulent, coûteux et déjà remis en cause par les premiers partisans de la télévision privée. Réformer, mais comment ? Xavier Gouilloux-Beauchamp, conseiller de Giscard d'Estaing en 1974. On faisait à l'ORTF un procès politique et un procès technique. Un procès politique, à savoir que c'était un peu considéré comme un bastion de contestataires, pas seulement depuis 1968, mais surtout depuis 1968. Et lorsque Valéry Giscard-Vestin a été élu, au fond, il se trouvait devant deux courants. Un courant favorable à la privatisation et un courant, disons, de défense du monopole. Et je crois que la solution du maintien du monopole, mais de l'éclatement de l'ORTF, représente une sorte de compromis entre ces deux courants. Et ce sera donc une émulation entre des chaînes d'État complètement indépendantes, mais non soumises à la règle exclusive du profit. Indépendantes les unes des autres, mais pas du pouvoir qui continue fermement de les tenir. Alors comment s'y prendre pour découper une entreprise composée de trois chaînes de télévision, de radio, de moyens de production et de diffusion ? Pour parler du découpage de 1974, je crois qu'il faut remonter un petit peu dans les mois qui ont précédé. Le président Giscard d'Estaing est élu. Monsieur Chirac est nommé Premier ministre. Et Monsieur Giscard d'Estaing va demander au Premier ministre de s'occuper un petit peu de l'audiovisuel. D'une manière tout à fait malencontreuse, il y a eu une grève des personnels techniques qui va effectivement mettre un peu le feu au poudre. Et le gouvernement va proposer très vite un projet de loi qui sera voté le 7 août 1974. Actuellement, l'ORTF, l'Office de Radio-Diffusion et de Télévision française, est centralisé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que la radio, les trois chaînes de télévision, la production, la diffusion, tous ces secteurs sont sous l'autorité de la Direction Générale de l'ORTF. Le gouvernement va proposer au Parlement de faire sauter ce chapeau ORTF et donc de supprimer cet office centralisé. Mais l'État conservera le monopole de diffusion et de programmation et les émetteurs situés sur le territoire français resteront sa propriété. Je dirais simplement en conclusion qu'il s'agit là d'un changement fondamental qui nous permettra, nous en avons la conviction, de doter notre pays d'une structure moderne, dynamique, évolutive en matière de radio et de télévision répondant aux exigences non pas seulement d'aujourd'hui mais surtout de demain et qui permettra à la France d'avoir une télévision libre et dont le niveau culturel et le niveau d'intérêt pour les téléspectateurs sera incontestable. Alors, je dois dire qu'une immense partie de Monopoly s'est engagée. Très vite, il va y avoir une répartition des personnels. Et ça, ça va être extrêmement compliqué quand on va descendre dans le détail. J'ai vu à la maison de la radio des choses assez étonnantes. On voyait les secrétaires qui partaient avec leurs machines pour être sûres qu'elles auraient bien une machine si elles allaient à Cognac-Jet. Absolument impossible de dire aujourd'hui s'il y a lieu à licenciement ou pas. Ce qu'on constate pour l'instant, c'est qu'il y a lieu à déficit. Pour répondre plus précisément à la question, il n'y aura pas licenciement collectif et réembauchage. Enfin, alors, si ce qui concerne les recettes publicitaires, elles appartiendront à chacune des chaînes. Et là, nous avons aussi une étude à faire de telle façon à trouver le moyen d'éviter que le total ne dépasse un certain quota de façon à ne pas porter préjudice à la presse. Il n'y aura donc pas de chaîne privée. Alors que d'autres pays ont déjà un système mixte, services publics et télévisions commerciales, la France s'accroche à son monopole. En janvier 1975, la réforme entre en application, dans le plus grand scepticisme. Le pouvoir désigne sept PDG au lieu d'un. Déclarées concurrentes par la loi, les chaînes, toutes publiques et alimentées par la relevance, vont se livrer à une course à l'audience et aux recettes publicitaires. Politiquement plus libres qu'autant de sa préhistoire gaullienne, la télévision française n'en demeure pas moins sous Giscard, hautement surveillée par les gouvernements Chirac, puis Barre. Rénover sans bouleverser, là est l'enjeu sept ans plus tard pour François Mitterrand. Un président qui a fait campagne sur le thème des libertés, mais dont les convictions ne vont pas jusqu'à souhaiter la suppression du monopole. Un nouveau projet de loi, quelques 500 amendements dont 120 approuvés en commission spéciale. L'audiovisuel est sur la sellette au Palais Bourbon, où les députés ont ouvert le débat. Le projet desserre l'étreinte du monopole, mais on tient à préserver la télévision du mercantilisme des chaînes américaines ou italiennes. Surtout, la loi comporte une innovation majeure, la création d'une instance, tampon entre l'État et l'audiovisuel, une haute autorité qui désormais nommera les PDG de Chênes. 25 ans comme ça, ça suffit. La télévision, depuis longtemps majeure, pourrait bien aujourd'hui être émancipée. C'est précisément l'acte d'État civique qui vous est demandé d'accomplir. La séparation de la télévision et de l'État. Messieurs les télécrates, bonsoir. Bonjour la liberté. La loi, c'est un ensemble. Comment on préserve le service public d'un côté, mais comment on rompt avec cette logique entre un pouvoir politique qui contrôle et des médias qui sont soi-disant aux ordres. Garant de l'indépendance du secteur audiovisuel par rapport à tous les pouvoirs, la haute autorité composée de neuf membres. Trois sont nommés par le président de la République, dont le président de la haute autorité. Trois nommés par le président de l'Assemblée nationale et trois nommés par le président du Sénat. Composition calquée sur celle du Conseil constitutionnel. Alors, vous allez me dire, politiquement, ça tombait très bien, puisqu'il y avait un président socialiste, enfin, en tout cas, de gauche, qu'il y avait un président socialiste à l'Assemblée nationale. Ça voulait dire que le gouvernement de l'époque savait qu'il aurait six, on dirait pas des siens, mais six personnalités choisies par lui. C'est ainsi que les choses se sont faites. Pour présider cette haute autorité, c'est une femme, journaliste, Michèle Cotta, PDG de Radio France depuis un an, que François Mitterrand choisit. Les nominations sont toujours plus mystérieuses et les cheminements d'une nomination sont toujours plus mystérieuses. Parce qu'on le croit, je sais que moi, j'étais à Beauvallon cet été-là, pendant une semaine, et j'avais loué une maison à côté de chez André Rousselet. Et je revois André Rousselet et Georges Fillou, qui étaient aussi dans le coin, partir autour du début juillet à la Tché, où Mitterrand les avait convoqués pour les consulter sur la personnalité qui, à leur avis, serait désignée à la haute autorité. Et je les revois partir tous les deux. Je sais que Rousselet m'a dit « Moi, tu es mon candidat ». Fillou m'a dit « Non, je trouve ça complètement crétin. Tu as Radio France, il faut rester Radio France ». Donc ils sont partis dans cette équipée-là. Ils sont rentrés relativement tard, une nuit, la nuit d'après. Et là, Rousselet m'avait téléphonée et m'a dit « C'est OK ». Alors, deux jours plus tard, je suis convoquée par Mitterrand, à la Tché aussi. Le président a absolument voulu qu'on aille marcher. J'avais dit « Moi, vous savez, ce qui m'embête, c'est que j'ai peur que vous ne supportiez pas l'institution indépendante, vraiment ». Et pour lui, ça ne posait pas vraiment de problème. Il m'a dit « Mais non, pas du tout. Quand on ne sera pas d'accord, on se le dira ». Et puis voilà. Et puis, il était le président de la République, quoi. Donc, il se disait que ça ne pouvait pas aller très loin. Et voilà. Et je suis revenue à Beauvalon. Et le président de la République m'a appelée tout de suite après le journal de 20h, qui était un dimanche, je me rappelle, en me disant « Ben voilà, c'est fait ». Il m'a dit « Bon, j'espère que vous êtes contentes ». Et j'ai dit « Oui, oui ». Former, informer, distraire. La haute autérité est donc installée. Elle est le signe le plus visible de la rupture avec le passé, dit François Mitterrand. Une séparation à l'amiable, par consentement mutuel, entre le pouvoir et l'audiovisuel, répond la présidente Michelle Cotta. « Nous sommes inamovibles, ça ne veut pas dire irresponsables. Ça veut dire au contraire, responsables. Nous sommes indépendants, ça ne veut pas dire que nous allons nous inventer des dépendances vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Vous serez vraiment garante de l'indépendance des journalistes si par exemple quelqu'un me cherche une oise, ce qui peut arriver un jour, je peux demander à la haute autorité. Je vous signale que la loi, non. La loi expressément enlève la déontologie des journalistes à la haute autorité. Donc, nous ne pouvons rien pour vous. Je vous dis ça comme ça, ça peut servir. Ben oui, je sais. Et en septembre, pour la première fois dans l'histoire de la télévision française, des présidents de chaîne sont ainsi choisis par une instance indépendante. Si Pierre Desgros peut confirmer à Antenne 2, la chaîne qui monte, en revanche, TF1 bat de l'aile. Jacques Boutet cède sa place à Michel May. La création de nouvelles chaînes échappe à la haute autorité. Ce privilège revient et reviendra souvent au chef de l'État. En juin 82, au détour d'une conférence de presse, François Mitterrand crée la surprise. Les projets, déjà, est retenu celui d'une quatrième chaîne qui sera incessamment mise en œuvre. Cela ne nécessitera aucune charge fiscale supplémentaire. Il s'agirait donc d'une télévision privée ? La télévision privée, il y a des années qu'un homme y songe. Un homme d'affaires, ancien résistant, passionné par les médias et la publicité, Jean Friedman. Son histoire débouchera un jour sur la création de Canal+. Dès les années 60, Friedman veut lancer la télévision commerciale en France. Sans succès. En 74, l'éclatement de l'ORTF a fermé les portes au privé. Mais Friedman ne renonce pas. En 1978, il pense avoir trouvé le moyen de contourner l'obstacle, diffuser des programmes cryptés dans les nombreux temps morts des chaînes publiques. Et il y avait donc une place considérable qui n'était pas utilisée, mais qui était utilisée simplement pour faire une mire, diffusée par TDF. Donc mon idée était de dire, je vous loue les emplacements entre 7h et 9h du matin, je diffuse les programmes qui ne sont pas des programmes publicitaires, qui sont des programmes de communication, des entreprises vers leurs employés, et leurs revendeurs, leurs actionnaires éventuellement, etc. Et tout le monde y trouve son compte. À partir de ce moment-là, je commence à faire deux choses, à organiser une société, c'est-à-dire un actionnariat, etc. Et d'autre part, à faire une équipe autour de moi. Cette société, TVCS, aura pour principal partenaire le groupe Avas, dirigé par Yves Kanak, un homme proche du président Giscard d'Estaing qui suivra le déroulement de ce projet. Quant à l'équipe sous la présidence de Jean Marin, elle rassemble Pierre Sabag et un jeune directeur d'Europe 1, Frédéric Chaput. Je me souviens un jour, donc Jean Friedman et Jacques Abergel, deux amis de toujours, m'ont donc proposé de m'intéresser à TVCS, qui signifie télévision, communication, service. J'allais assez souvent en Amérique et j'étais très impressionné par le développement de ce qu'on appelait la pay-TV, c'est-à-dire la télévision à péage qui était cryptée. Mais je ne connaissais pas du tout l'aspect technique, le problème du codage, du décodage, qu'est-ce que ça entraînait, etc. Je ne suis pas du tout technicien, je n'ai pas un esprit technique très aigu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Chaput, lui, est très pigard. Alors, je suis parti à New York, c'était en 78, comme régulièrement, et là, j'ai demandé à rencontrer un homme qui s'appelle Paul Kagan, qui est le responsable donc d'une pay-TV newsletter, d'une lettre d'information sur la télévision à péage. Il était à Carmel, sur la côte ouest, moi j'étais sur la côte est, donc je l'appelle et je me présente avec mon accent français et puis il me dit très très bien, aucun problème pour vous rencontrer, ça sera 2000 dollars. Pour 2000 dollars, Chaput est initié à la télévision à péage et obtient une liste des détenteurs de brevets américains. Parmi eux, Robert Bloch qui a mis au point son propre décodeur. I met with Bob, donc j'ai rencontré Bob en 78 et Bob est devenu un frère. Un frère d'aventure et d'aventure de télévision et de technologies nouvelles. Maintenant, qu'est-ce qu'il était ? Il était un entrepreneur. Il avait des sociétés de télévision, enfin il a des sociétés de télévision, il a des sociétés de télévision aussi bien à Chicago, à Milwaukee, à Miami et comme j'ai compris que je pouvais passer des heures et des heures et des jours et des jours à négocier avec Bob, je lui ai dit écoute Bob, voilà ce qu'on va faire, on va prendre un vélo. Il y avait deux vélos dans son garage, je me souviens, Marina Del Rey et puis on est parti sur le bord de mer de Vénice, si vous connaissez ces immenses bords de mer californiens et j'ai dit à Bob, écoute, c'est très simple, on pédalera tant qu'on n'est pas d'accord et puis quand on sera d'accord, on arrête de pédaler et on signe. En échange de son décodeur, Block percevra 5% de royalties sur le chiffre d'affaires de TVCS. Je me souviens très bien, on s'est retrouvé à New York et il était revenu plein d'enthousiasme en disant ça y est, j'ai trouvé la source de toutes les informations sur le codage, le décodage, notre problème est réglé. Jean Friedman engage alors les discussions techniques nécessaires avec l'organisme diffuseur en France, TDF. Au cours de ses tractations, une surprise l'attend. Un jour, je vais chez TDF et on a eu une conversation absolument extraordinaire, il y avait le directeur général Rémy, je crois, et Rémy dit, vous savez, on a l'ancien réseau 819 lignes que nous avons modernisé, il les met en couleur, il reste 50 ou 60 000 postes anciens, mais ils vont disparaître et donc nous avons la possibilité d'avoir une chaîne qui ne couvre pas 100% du pays, mais 50 ou 60% et qu'on pourrait pousser jusqu'à 100%. Et je le regarde complètement aérien, je dis, mais vous êtes en train de me dire qu'il y a une quatrième chaîne en France ? Il me dit, non, je ne présenterai pas les choses comme ça parce qu'on n'a pas tout dit aux autorités de tutelle, mais enfin, on a cette possibilité. Brusquement, révélation extraordinaire. Premièrement, il y a une quatrième chaîne en France et deuxièmement, les autorités ne la connaissent pas. Ça me paraît tout à fait extravagant. C'était vrai. C'était vrai et c'est devenu la quatrième chaîne. Il est un peu tôt pour parler d'une quatrième chaîne. Il ne s'agit que d'un réseau, celui sur lequel TF1 continue d'être diffusé en noir et blanc, mais pour une poignée de téléspectateurs. Nous sommes en 1980. Jean Friedman y voit une formidable opportunité. Les choses avancent. Les choses avancent. Alors là, très vite, on devient pressé en ayant pratiquement la certitude qu'on est à la tête d'une entreprise énorme qui va être la quatrième chaîne, qui va être codée. On commence à préparer la partie communication des entreprises, mais aussi la partie programme. Je vais sans arrêt en Amérique. Chaput fait l'aller-retour en permanence. Et en quelques mois après, Kanak me dit, écoutez, j'ai plutôt une mauvaise nouvelle. Le président ne veut pas de vagues avec les journaux. Avant, dans la campagne, dans un an, nous serons en campagne électorale. Je ne sais pas si le président se présentera ou pas, mais en tout cas, il veut se ménager toutes les possibilités. donc considérer que le projet est gelé jusqu'au lendemain des élections. Au revoir. Mais avec la défaite de Giscard, le projet Friedman paraît gelé une fois pour toutes. Le lancement d'une nouvelle chaîne ne figure pas en 81 dans les priorités de la gauche victorieuse. A tel point que lorsqu'une fuite dans la presse révèle en septembre 81 que TDF élabore en secret un projet de quatrième chaîne consacré au cinéma, c'est un tollé. TDF avait dans ses cartons un projet de chaîne cinéma dès ce moment-là. Il y a un débat qui s'ouvre au sein du gouvernement et là encore, il y a refus à ce moment-là de le faire en se disant on réserve ce choix pour plus tard. Une chaîne purement cinéma est une chaîne qui serait limitée aux couches les plus aisées de la population. Ce choix n'est pas fait à ce moment-là pensant que c'est contraire à la démocratie et à la logique populaire de la gauche. Balayée d'un revers de main, la quatrième chaîne va renaître là où on ne l'attend pas au siège du puissant groupe publicitaire Avas avec un nouveau PDG Pierre Nicolaï. Une poignée de jeunes recrues composent la direction du développement autour de Léo Cher, Jacques Driancourt, Antoine Lefebure. Ils n'ont qu'une ambition, faire évoluer Avas sur le terrain de l'audiovisuel. Avas, c'est une boîte qui fait de la pub et qui fait du tourisme. On commence à parler d'audiovisuel, on parle de cinéma, on parle de télévision. Le conseil d'administration est mort de rire. C'est la récréation du moment. Personne n'y croit. Enfin, c'est les lubies. Mais le nouveau président, Nicolaï, ça l'intéresse parce que lui, de toute façon, il ne connaissait pas la publicité, donc il ne connaissait pas non plus la télé. Mais au moins, c'était quelque chose de nouveau sur lequel il pouvait mettre un petit peu son empreinte. à la télé, le cinéma. Et là, on retrouve, mais vraiment dans les dossiers dans les tiroirs avec quelques personnes, on retrouve un vieux dossier qui avait été monté par Friedman de manière assez intelligente qui était d'acheter du temps d'antenne sur les trois chaînes et avec ce temps d'antenne de faire une espèce de quatrième chaîne qui n'avouait pas son nom avec des décodeurs. Léo Cher et son équipe s'enthousiasment pour le dossier TVCS. Mais ce sera sans Jean Friedman qui a commis l'erreur d'inviter Giscard après sa défaite en mai à venir se reposer dans un ranch qu'il possède au Canada. La presse fait état de ce séjour au Canada de Valéry Giscard d'Esta et je reçois un coup de téléphone de Léo Cher que je ne connaissais pas d'ailleurs me demandant de venir voir le nouveau président d'Avas qui était M. Pierre Nicolet. Et il dit donc j'ai appris vous êtes le conseiller du président d'Avas vous avez une lettre d'engagement pas de contrat n'est-ce pas il prend un aspect très juridique tout de suite je dis oui bon puis nous avons une société en commun absolument c'est un projet on va jeter un coup d'oeil je ne sais pas ce qu'il vaut mais en tout cas me dit-il il y a une chose que je tiens à vous dire tout de suite c'est que le président que je suis ne peut pas garder comme conseiller quelqu'un qui est l'ami de l'ancien président de la république j'étais ébahi ébahi et extraordinairement choqué par cette déclaration le président que je suis ne peut pas garder comme conseiller et je dis bien monsieur le président alors que voulez-vous et bien j'aimerais que vous nous rédigiez une lettre de démission je lui dis tout de suite tout de suite et je lui dis nous en avons terminé il dit non vous détenez les actions de la société TVCS et nous voudrions les reprendre et bien je lui dis qu'à cela ne tienne je suis tout à fait prêt également il dit bon Léo Cher préparera un projet de session et vous l'enverrez et il a préparé le projet de session je l'ai signé sans le regarder et je l'aurai renvoyé ce jour-là à cette minute-là vous avez renoncé à un projet de télévision APA qui va devenir un jour Canal+. Oui c'était la base de Canal+. Et les éléments de son dossier ont été repris on a repris aussi son responsable technique qui s'appelait Chaput qui connaissait bien les histoires de décodeurs et on a développé notre propre version de télévision d'une télévision APA Exit Jean Friedman mais au cours des mois qui suivent dans le plus grand secret l'équipe du développement relance études et voyages pour la création d'une quatrième chaîne C'est un projet qui est tellement choquant même dans la mentalité socialiste il faut voir que ça se passe en 81-82 il faut se souvenir de l'ambiance si ça se sait ça va être bloqué donc on garde secret véritablement pendant six mois le travail qui nous est commandé par Pierre Nicolaï et on fonce c'est alors que le pouvoir qui en a refusé l'idée six mois plus tôt décide que l'ancien réseau de TF1 ne peut rester vacant plus longtemps le principe d'une quatrième chaîne est retenu autant pour compenser les effets de la rigueur qui s'annonce que pour satisfaire une demande précise il y avait à l'époque il y avait trois chaînes de télévision et la gauche toujours généreuse voulait en offrir une quatrième aux français la seule idée c'est de dire il faut une télévision de plus ça fera plaisir aux français l'idée qu'on avait c'est celle qui était d'avant 80 c'est-à-dire de créer une chaîne une chaîne culturelle éducative d'ailleurs malheureusement la conjoncture économique puisqu'on était en l'année 82 et déjà on voyait bien que les choses allaient pas bien a rendu cette vision assez difficile et on m'a dit mais comment on va la financer cette chaîne éducative si c'est éducatif et culturel on ne peut la faire que sur fonds publics donc les budgétaires qui avaient repris du poil de la bête quand ils commençaient à dire ça suffit on a assez dépensé comme ça c'est bien gentil la retraite à 60 ans la cinquième semaine de congés payés les avancées sociales tout ça c'est bien mais enfin si on continue comme ça on va attendre gouffre donc ça suffit comme ça l'audiovisuel ça nous coûte assez cher terminé alors qui paiera ? augmenter la redevance serait impopulaire lancer une chaîne commerciale est impensable pour la gauche d'où le recours au péage au même moment en juin 82 André Rousselet va prendre la présidence du groupe Avas Pierre Nicolaï qui était président d'Avas depuis 81 va rejoindre la vice-présidence du conseil d'état tout naturellement moi ça me ça m'est assez agréable d'envisager d'avoir un poste avec responsabilité André Rousselet était directeur de cabinet du président de la république mais fortement intéressé par la communication et d'autre part son destin était d'aller à l'agence Avas bien qu'il ne me l'ait jamais dit le président François Mitterrand n'attrape pas la jeunisse à la pensée que je vais quitter l'Élysée le nouveau président André Rousselet c'est le directeur du cabinet du président de la république c'est le meilleur copain c'est un des meilleurs copains du président de la république c'est paraît-il un homme d'affaires redoutable etc ce qu'on anticipait de son attitude quand il allait arriver c'est de se dire mais qui c'est ces étudiants qu'on m'a mis qui c'est ces ateliers de Avas on était un petit peu inquiets il ne faut pas oublier que Léo Cher était non seulement le directeur de développement mais le directeur de cabinet du président Nicolas I doté de beaucoup de pouvoir et assez redouté dans la maison et donc on était bien conscients du risque qu'on courait c'est à dire que finalement ça n'avait pas duré très longtemps l'équipe d'Avas va mettre les bouchers double objectif présenter à Rousselet un projet complet pour la quatrième or il manque au dossier des projections financières à la recherche de ces informations Chaput et Driancourt partent aux Etats-Unis fin septembre 1982 maintenant il nous fallait avoir quoi ? ce qu'on appelle le business plan Chaput et moi partons pour Los Angeles via Washington où nous rencontrons Bob Bloch on retourne voir Bob on dit papa Bob qu'est-ce qu'on va bien faire ensemble et on recommence on recommence mais on innove aussi cette fois sur la base du précédent accord qui lui garantit des royalties Robert Bloch livre les secrets de gestion de ses chaînes à péage pendant une semaine Chaput et Driancourt plongent au coeur du mécanisme de la pay tv qu'il copie et adapte au marché français on commençait vers 6h du matin on terminait vers minuit et on avait à l'époque c'était un Apple Apple oui un Apple et il chauffait tellement qu'on était obligé de retirer le capot et on avait un petit ventilateur parce que pour on se pradir l'ordinateur parce qu'on travaillait oui parce qu'on c'était pas à l'époque c'était encore tout de même des machines qui n'étaient pas aussi performant que maintenant et donc on avait vraiment une surutilisation du système ce qui veut dire que par an on perdait les mémoires il y avait des données qui résultaient finalement de l'expérience de Bob Bloch dans les différentes chaînes qu'il avait lancées et par conséquent le fait de nous ouvrir ces données c'est vrai que ça nous faisait gagner un temps énorme on a pris on a pris tout le savoir-faire des sociétés de Robert Bloch et on a donc développé voici d'ailleurs ces quelques disquettes il y en a quelques-unes il y en a beaucoup d'autres bon et ces disquettes là sont les disquettes qui ont été faites donc en 82 pour le développement du business plan de Canal qui à l'époque s'appelait Canal 4 on avait l'impression qu'effectivement il nous ouvrait absolument tout et qui n'avait aucun secret pour nous et qui étaient vraiment très 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 coopératifs ça en était vraiment même moi j'en étais même un peu surpris au départ sur la suite « What were you expecting in return ? » « Well I was expecting to participate in the programme when it got implemented in France I was providing the information that I had patents that I had business experience that I had and then more than that the mechanics of how to put together C'est-à-dire qu'on va aux États-Unis, on fait un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui d'espionnage industriel, on essaye de retrouver des programmes de gestion des abonnés, on étudie, on espionne toutes les expériences qui peuvent être déplacées des États-Unis vers la France, de façon à ce que le jour où André Rousselet arrive, avec son image de présidents forts, de personnalités fortes, d'autocrates, qu'on puisse lui présenter un dossier qui a un sens. De retour à Paris début octobre, Driancourt et Chaput rédigent un rapport complet sur une chaîne à péage consacrée au cinéma, au sport et au spectacle. Mais à Havas, les jours de la direction du développement paraissent compter. Entre-temps, M. André Rousselet était arrivé à Havas, il avait pris ses fonctions de président. Donc à l'heure, programme une réunion avec tout le monde, Léo, toute l'équipe, en disant « On m'a beaucoup parlé de cette direction du développement, sous-entendu, c'était vraiment bien, c'était vraiment des excités à remettre au pas, je voudrais bien les voir et je voudrais bien savoir ce que vous faites. » Donc cette réunion commence, je me souviens, un peu solennelle, on a été impressionnés de nous retrouver devant l'état-major d'Havas. « Et Rousselet nous fait parler, alors votre curriculum vitae, il écoute le curriculum, ah oui, très étudiant, vous avez beaucoup de diplômes, beaucoup de diplômes et peu d'expérience, bon mais c'est pas grave, enfin, il est toujours temps d'apprendre, et alors, quels sont vos projets ? » « On a le jury en face de nous, le tribunal, et on est censé expliquer à quoi on sert, et à la fin de la réunion, normalement, le président doit dire « Bon, c'est clair que vous ne servez à rien, donc on supprime la direction du développement, et au revoir messieurs. » « Et c'est à ce moment-là que Léo dit « Écoutez, oui, il se trouve que, voyez-vous, on vient de déterminer un travail qui n'a rien de théorique. » « Il sort le rapport physiquement, que personne n'avait vu, qu'on avait sorti, et président, nous avons réfléchi à monter, vous savez, ce quatrième réseau dont on parle depuis des mois, etc. Nous avons réfléchi et nous avons un projet pour ce quatrième réseau télévision, il s'agit de monter une télévision à péage, et nous avons fait les estimations financières, le nombre de décodeurs, le nombre d'abonnements, regardez. » « Alors ça crée une surprise, parce que personne n'était au courant. » « Personne ne sait que quelqu'un dans notre société a travaillé sur un projet de quatrième chaîne. » « C'est dommage qu'on n'ait pas pu filmer ça, parce qu'il y avait vraiment un suspense extraordinaire, et tout le monde s'est retourné vers Rousselet, attendant qu'il referme ça, et qu'il dise « Bon, c'est pas pour nous. » À un moment, il regarde une courbe qui était la courbe d'augmentation des bénéfices, et il s'arrête sur cette courbe et il dit « Ah, ça c'est très intéressant. » « Je vais voir ça de près. » Il a pris ce dossier et il ne l'a jamais relâché. C'est-à-dire que de ce jour-là, il a découvert ce qu'il allait faire à Havas. Ce qu'il allait faire à Havas, parce qu'à Havas, il était de gauche, tout le monde était de droite. Il ne connaissait rien à la publicité, il ne connaissait rien au tourisme, donc il n'avait rien à faire à Havas. Sa marge de manœuvre était égale à zéro. Et il trouvait un dossier qui était un dossier de télévision. Alors la télévision, lui, il adorait les médias, il avait fait des journaux, etc. Donc c'était un média. C'était une télévision à péage. Donc une télévision à péage, ressources autonomes, pas de publicité. Donc il avait besoin de rien demander à Havas. Et le paradoxe l'amusait. Le premier groupe publicitaire français qui allait monter une télévision sans publicité, des conflits avec personne, ni avec les annonceurs, etc. Et un projet qui pouvait se monter sans personne du groupe. Personne du groupe n'y connaissant rien, sauf la petite équipe qui était là, pour laquelle il n'avait pas d'antipathie particulière. Donc, ça sera mon projet. Moi j'arrive là-dessus. Et comme j'ai un peu le goût de ce qui est innovant et l'entreprise, je me dis voilà, une excellente occasion de ne pas s'ennuyer à Havas. Cette réunion constitue l'acte de naissance officieux de Canal+. André Rousselet va peser de tout son poids, personnel et politique, pour que ce projet devienne réalité. L'équipe de Léo Cher continue de travailler. Mais André Rousselet va faire appel à des hommes nouveaux. Notamment Marc Tessier, directeur financier d'Havas. Début 1983, le gouvernement écarte l'hypothèse d'une chaîne culturelle prônée par certains. et confie officiellement au groupe Havas la mission de lancer la quatrième chaîne. Il n'y a pas d'autre véritable entreprise qui soit prête. Il y a la volonté d'un homme, celle d'André Rousselet, qui est prêt à relever ce défi. Le seul Havas était en mesure de globaliser le concept d'une chaîne cryptée. À lui de l'ouvrir au secteur privé, de trouver des partenaires et d'avoir une viabilité économique qui fasse que ce projet ne retombe pas sur le dos de l'État ou à la charge du contribuable. C'est dans ça que ça m'a paru revenir de droit à Havas. C'est que je l'ai fait savoir à Georges Fillou, qui était donc le ministre à l'époque, et c'est comme ça que les choses se sont enclenchées. On se dit que quitte à ce que soit une opération juridiquement privée, c'est quand même mieux que le principal actionnaire soit quelqu'un avec lequel on est en relation amicale et confiante. En clair, autant confier la chaîne au groupe Ami qui s'en est déjà saisi. Mais la perspective d'une télévision payante, à gauche comme à droite, fait grincer des dents. Je me souviens d'une discussion difficile, dure, avec le bureau exécutif du Parti Socialiste, avec le groupe socialiste à l'Assemblée Nationale, où l'argument était « Mais nous, socialistes, nous n'allons quand même pas faire une chaîne pour les riches ». Donc l'idée en effet d'une télévision à péage, dans un premier temps, m'a choqué. Il m'a heurté et je l'ai dit. Et puis, chemin faisant, je me suis aperçu qu'il n'était pas si mal, que d'une certaine manière, chacun aussi apprenne un peu à payer le prix de ce qu'il veut voir ou lire. On paye les livres, on paye les journaux, on paye la place de cinéma. Et je crois qu'il y a quelque chose presque de pédagogique dans le fait de payer un peu le prix de son plaisir. Si bien que moi, je me suis trouvé entre deux feux, la droite qui naturellement combattait le principe par principe, et d'autre part, la gauche qui disait « C'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas à nous ». Souvenez-vous de l'état d'esprit de l'époque, c'était quand même au moment où on procédait à des nationalisations d'entreprises industrielles, bancaires ou d'assurance, et que là, on faisait donc le contraire. André Rousselet peut alors prendre son bâton de pèlerin et commencer la recherche de partenaires financiers. À l'époque, il y a peu de candidats. Nous avons une négociation assez avancée avec Hachette. Et je vois plusieurs fois, donc, M. Jean-Luc Lagardère. André Rousselet vient me voir à un moment où il va donc obtenir la licence de la chaîne à péage. Ce n'est pas un scoop de vous dire qu'André Rousselet et moi-même, nous ne sommes pas et nous n'avons jamais été les meilleurs amis de la telle. Lequel approche ce problème en vrai technicien professionnel ? Et disant que l'idée est bonne, c'est vrai, mais il faut que ce soit des vrais spécialistes qui s'occupent de ça. Alors, laissez-nous être des opérationnels. Et puis, laissez-nous avoir, bon, aujourd'hui, politiquement, c'est difficile de demander la majorité, mais laissez-nous un niveau de participation tel dans Canal+, qu'on puisse rapidement, le moment venu, lorsque l'on aura fini avec la gauche, reprendre les choses sérieuses et contrôler Canal+. Alors, ce genre de discussion nous amène évidemment à une impasse. Il prétend que j'avais voulu avoir au moins 50%, ce qui, effectivement, aurait été une ambition de ma part un peu démesurée, ou une forme comme une autre, avec plus ou moins d'élégance, de dire, non, non, nous ne sommes pas faits pour travailler ensemble. Je n'ai jamais cru une seconde qu'André Rousselet pense à moi comme partenaire. Mais j'imagine, en 84, tout de même, on passe aux élections de 86 et tout, que l'idée lui a peut-être venu que, actionnaire, ça n'aurait pas été si mal de me voir auprès de lui. Mais je n'ai jamais cru réellement qu'il le souhaite. Personne n'a voulu venir avec moi, sauf ceux qui voulaient s'acquitter définitivement d'une dette à mon égard. Partenaire traditionnel d'Abbas, la CLT, compagnie luxembourgeoise qui contrôle RTL, décline l'offre. En gros, seule la Société Générale et la Générale des Eaux, à qui André Rousselet a rendu quelques services par le passé, décident d'investir dans Canal+. Parallèlement, André Rousselet recrute Philippe Rameau, cofondateur du Point. Sollicité le même jour par André Rousselet et Robert Ersan, qui préparent l'avenir. J'appelle d'abord André Rousselet en lui disant, êtes-vous bien sûr que vous me prenez ? Et si vous me prenez, je viens signer tout de suite le contrat chez vous cet après-midi, parce que je dois appeler, juste après vous, Robert Ersan. Et à ce moment-là, il m'a dit, je vous prends. Donc j'ai appelé après Robert Ersan pour lui dire que j'allais me lancer dans cette affaire, dans cette aventure. Et il me répond, moi si j'avais votre âge, j'irai. Allez-y, mais voyons-nous régulièrement. Régulièrement, tous les deux ou trois mois, voyons-nous, expliquez-moi votre aventure, parce que moi un jour, je serai dans la télévision, et un jour, on travaillera peut-être ensemble. Philippe Ramon, nommé chef du projet Canal+, André Rousselet confie la direction des programmes à un professionnel de l'information et du divertissement, Pierre Lescure, alors directeur de la rédaction d'Antenne 2. Pierre Lescure, il s'est enthousiasmé pour le projet, et moi je trouvais qu'il était pas mal du tout, et que ça correspondait à l'idée que je me faisais d'un patron des programmes. Canal+, rôde ses équipes, et prépare son lancement prévu pour l'automne 84. Au même moment, le service public, lui, vit au rythme des changements de PDG. Malaise à TF1, où en juillet 83, la haute autorité décide d'intervenir. France 2 montait formidablement, TF1 était en train de se casser la figure, et on a dit, ben oui c'est vrai, ça marche pas, il faut nommer quelqu'un d'autre. Bref, on est tombé sur quelqu'un qui nous a dit, moi si vous me mettez à TF1, ça marche à tous les coups. C'était Hervé Bourges. Alors un journaliste a demandé à Hervé Bourges si sa nomination à TF1 représente pour lui une promotion ou un piège. Écoutez la réponse. C'est un honneur parce qu'on a pensé que j'étais susceptible d'être à la hauteur. Un cadeau un peu empoisonné parce que c'est une chaîne qui connaît des difficultés. Alors qu'est-ce que je fais ? Je fais un état des lieux. Et cet audit, je l'ai encore aujourd'hui, était un audit terrifiant. Montrer qu'il y avait une démobilisation des personnels, qu'il n'y avait plus de vrais responsables, qu'il n'y avait pas de politique de programme, qu'il n'y avait pas de politique de programmation. Et puis tout le monde était découragé. Si découragé d'ailleurs, je me souviens toujours de cette anecdote, que la responsable de l'époque, des études, chaque semaine, nous montrait les résultats. Et dans un grand éclat de rire, disait, Antenne 2 nous a encore battus. Et je n'ai pas supporté cet éclat de rire, je l'ai mis dehors. Dans un premier temps, l'équipe des groupes, et les groupes lui-même, est très sceptique. Très sceptique sur Hervé Bourges, en se disant, on va en faire une bouchée. On va en faire une bouchée, ce type est sur TF1, on va l'avaler, mais alors il va être laminé. Je me souviens, la première rencontre avec Pierre Desgroupe, il me dit, alors c'est vous le nouveau président de TF1 ? J'ai dit, oui, c'est moi le nouveau président de TF1. Il me dit, d'où vous sortez ? Hervé Bourges apprendra vite. Quelques mois plus tard, TF1 talonne Antenne 2, où débute l'affaire de la succession de Pierre Desgroupe. En juillet 1984, Laurent Fabius succède à Pierre Montroy, victime de ses projets de loi sur la presse et l'école. Négligeant l'existence de la haute autorité, le nouveau premier ministre veut installer à Antenne 2 son candidat. Le premier ministre qui arrive en 1984 est Laurent Fabius, et il est à la veille d'élections législatives. Un an et demi plus tard, il sait qu'arrive l'échéance de 1986, et qu'en mars 1986, tout le pouvoir risque d'être changé. Il pense qu'il faut quand même que politiquement, la télévision soit mieux disposée avec le pouvoir. Au fond, encore une fois, c'est normal. Le seul problème, c'est que sur sa route, il y a une haute autorité qui dit, « Mais pardon, monsieur, mais notre mission à nous n'est pas celle-là. » J'ai été convoquée à l'hôtel Matignon, et effectivement, le premier ministre m'a dit, « Voilà, notre candidat pour France 2, quand Pierre Desgroupe partira, ce sera Jean-Claude Berlet. » Je connaissais très bien Jean-Claude Berlet, mais c'est vrai que je ne voyais pas le moyen de faire passer très bien le départ de Pierre Desgroupe et son remplacement, comme ça, imposé par Matignon. Finalement, Jean-Claude Berlet est tout de même élu par la haute autorité. « Je me suis abstenue, non pas pour manifester une quelconque hostilité, ni même une irritation à l'égard de qui que ce soit, et naturellement pas à l'égard du président de la République, comme certains le laissent entendre, mais uniquement parce que j'avais soutenu, sans succès, une autre candidature que j'estimais plus adéquate, qui d'ailleurs n'avait rien de provocateur, et que je n'ai pas voulu changer d'avis, quelle que soit ma sympathie personnelle, pour Jean-Claude Berlet. » Cette autre candidature était celle d'une femme en poste à la SFP, Jeannine Longlois-Glandier. « Et effectivement, Michel Cotta m'a appelée un matin en me disant « bon, il vient d'y avoir un vote, tu es présidente de la 2, je te demande momentanément de ne pas bouger, de ne pas faire de déclaration, le temps que ça parte à la FP, je te rappelle. » Et effectivement, une demi-heure après, elle me rappelle, elle me dit « c'est pas possible, il y a trop de difficultés, ça sera éberlé. » J'avais reçu de la part de mes amis, de la part de mes confrères, si vous voulez, des félicitations, et ça, je dois dire qu'à chaque fois que je recevais un bouquet de fleurs, je la trouvais un peu, je trouvais que c'était un peu dur quand même. Tandis que Laurent Fabius renoue avec d'anciennes pratiques interventionnistes, l'opposition RPR-UDF, jusqu'alors accrochée à la défense du monopole, s'engage à privatiser l'audiovisuel, si elle remporte les élections de mars 86. À l'époque, effectivement, il y avait des projets qui consistaient à privatiser deux chaînes de télévision, Radio France, je ne pense pas qu'il a été question de privatiser Radio France, deux chaînes de télévision, sur les trois, et de libéraliser en quelque sorte la communication. Je propose l'abandon des monopoles et la limitation du service public à une société de radio et une chaîne de télévision. Je propose la création d'une commission nationale de la communication et des libertés. Il y avait d'abord tout l'héritage de ce courant qui avait abouti à l'éclatement de l'ORTF, qui n'avait pas abouti à la création d'une chaîne privée. Donc il y avait l'idée qu'en fond, on était en retard et qu'il était normal qu'il y ait, dans un pays comme le nôtre, des chaînes privées. Ces perspectives ne troublent pas l'équipe qui prépare la chaîne à péage. Installé tour Olivier de Serres, Canal+, jouit d'une concession et d'un cahier des charges avantageux. Ces conditions favorables, qui plus tard feront l'objet de polémiques, sont sans doute dues à la puissance et à la volonté d'André Rousselet. Mais pas seulement. Convaincu par TDF qu'il n'existe aucun autre réseau de fréquence, les pouvoirs publics considèrent Canal comme la seule et dernière chaîne qu'il est possible de créer. Voilà pourquoi on l'a doté du maximum d'atouts. 300 personnes recrutées. Mais les pionniers du développement, eux, ont décliné l'offre. Certains vont s'éloigner. Le décodeur américain n'a pas été retenu. Frédéric Chaput et Robert Bloch s'associeront plus tard à Los Angeles. Léo Cher quitte Havas pour Publicis, avec d'autres projets. Jacques Driancourt reste à Havas, tout comme Antoine Lefebure. Ils choisissent de ne pas intégrer Canal+. Canal+, c'est d'abord la jeunesse qui frappe Alexandre Duchamp. Oui, ce qui frappe, c'est la jeunesse, une équipe qui forme déjà une famille. Le passage d'un dossier à la réalité d'une chaîne attractive, c'est Pierre Lescure et ses complices qui vont l'assurer. En bouleversant les habitudes télévisuelles, avec des concepts, des programmes et un ton totalement nouveau. Début novembre, tout est enfin prêt. Photos de famille. Canal+, ce sont aussi des couleurs partout sur les murs ou dans la moquette, beaucoup de couleurs. Du rouge, du bleu, du jaune, du vert, pastel ou vif. Couleurs qu'on retrouve dans le logo de Canal+. La sanction pour Canal+, ce ne sera pas les sondages, mais les abonnés. C'est ça, in vivo, en pleine expression. Si ça marche, vous avez des abonnés, si vous n'êtes pas bon. Exactement. Donc il y a l'exigence d'être bon. Il y a la certitude d'être bon. Hier soir, un rush de 14 000 appels par heure au centre d'accueil téléphonique de Canal+. Des abonnés et des dépositaires spécialisés qui veulent savoir si tout sera prêt demain. 186 000 abonnements, chiffre pratiquement conforme aux prévisions. Il y a 186 000 abonnés, c'est une réussite exceptionnelle. Moi, j'étais allé aux Etats-Unis avant, quand j'avais dit que je visais 200 000 abonnés en novembre. Et ces 200 000, nous avons eu exactement le 10 novembre. Les Américains m'avaient dit, ça, c'est pas possible. Mais à la veille du lancement, ce résultat passe inaperçu. Le scepticisme est de rigueur sur l'entreprise Canal+. Déjà, les critiques fusent, en ville comme dans la presse, sur la personne d'André Rousselet. C'est vrai que ça ne facilite pas les choses, hein, que vous ayez Rousselet comme président, je reconnais. Mais ils me font... Je m'en rends compte, hein. Pour l'instant, on n'a pas de solution. Hein ? Ouais, donnez un peu de patience. Mais ils me font le penser à la fois d'avoir au Parti Socialiste que des adversaires. Puisqu'ils me font dire ce matin dans le Parisien libéré, si tous mes ennemis du Parti Socialiste étaient inscrits à Canal+, j'aurais pas de problème commercial. Et d'être la... Et d'être la chaîne de télévision du pouvoir. C'est quand même une petite contradiction. Bon, allez. Et le matin, vous appuyez sur le bouton, vous pensez à quoi ? Je pense que... Je pense que... Je suis intimidé, oui. Et puis, curieusement, je n'ai rien préparé. J'aurais pu apprendre par cœur, mais les mots étaient tellement simples que j'estimais que je n'avais pas à le préparer. Mais enfin, c'était très... J'étais quand même très impressionné. D'abord, c'était la première fois que je... J'inaugurais une chaîne de télévision. Il est 8h, 4 novembre. Ouverture de l'antenne de Canal+. Le président de Canal+, au nom de toute l'équipe, souhaite la bienvenue à ceux qui sont devant leur poste de télévision. Le baptême de Canal+, ponctue la première moitié du septennat. Avec trois chaînes publiques et une à péage, l'audiovisuel français paraît équilibré. Pas pour longtemps. Les échéances politiques menacent tout l'édifice. La gauche sait qu'elle perdra les prochaines élections. La droite affûte ses projets de privatisation. Mais secrètement, François Mitterrand s'apprête à lui couper l'herbe sous le pied. Il va remettre en question toute l'économie du système, en décidant, seul, la création de plusieurs chaînes privées. Champagne. Mais d'ici demain, Canal+, sera donné pour morte. Poignardé, se dira André Rousselet, par un ami président. Beaucoup de monde au-dessus du berceau, mais peu se doute que sous la fête couvre l'éruption d'un nouveau paysage audiovisuel. L'arrivée en force de chaînes commerciales, la privatisation de la première chaîne publique et l'entrée en scène de nouveaux acteurs qui se nommeront Bouygues, R100, Maxwell, Berlusconi, va tout bouleverser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...